C'est une des choses qui fait la spécificité et sans doute la richesse de cette histoire de la Révolution-là, outre le talent d'écriture de Michelet, c'est qu'elle a été conçue et composée pendant sept années, six, sept années, au moment même où notre Révolution allait la télé, instituait la Deuxième République et puis pendant les années, cette Deuxième République va petit à petit devenir de plus en plus conservatrice, de plus en plus, on va voir la montée du bonapartisme et puis le coup d'état de Napoléon, lui Napoléon-Bonaparte le 2 décembre 1851 et donc l'histoire de la Révolution française de Michelet s'entremêle avec les péripéties d'une Deuxième Révolution, ce qui donne évidemment toute son actualité je dirais à la réflexion de Michelet.